Hello tout le monde, aujourd'hui retour sur la finale du Regional de Gdansk, un tournoi que j'ai franchement pas trop suivi puisque j'étais occupé samedi et le dimanche en stream j'ai juste fait la dernière ronde et le tour de barrage mais j'avais un petit peu la tête ailleurs donc j'ai à peu près rien vu. Et donc cette finale elle se joue entre deux joueurs italiens de l'équipe Il Selver, l'équipe de Luca Ceribelli, le champion du monde en titre, Marco Fierro à droite, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de le présenter ? Champion d'Océanie en 2020, champion d'Amérique latine en 2023, enfin la saison 2023, même si c'était encore la saison 2023, un joueur qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, c'est l'un des plus gros palmarès du jeu et un joueur extrêmement en forme depuis plusieurs années. Face à lui, son coéquipier Fedeleko Camporezi, demi-finaliste au Worlds 2023, saison 2024 plus compliquée mais ça revient fort en ce début de saison avec notamment cette finale ici à Gdansk en Pologne, palmarès des joueurs affichés bien sûr et un match-up assez sympathique puisque Marco rejoue ce qu'il avait joué lors du dernier Grand Challenge et j'avais emprunté une équipe qui essayait de la reproduire puisque Marco il joue Dracofeu, il joue Dracofeu. Dracofeu dans une équipe avec une base distorsion mais qui a aussi ce mode rapide. Alors c'est pas lui qui a build de l'équipe, il le disait en interview, c'est un joueur japonais qui a build de l'équipe à la base et Marco a reproduit l'équipe et ça s'est bien passé en Grand Challenge et il s'est dit bon bah vas-y, même si c'est pas le genre de truc que je joue habituellement, et bah je me sens pas trop de jouer mes trucs habituels dans la méta actuellement donc je vais sortir ça et au final il se retrouve en finale, je vous le dis je me suis pas fait spoil le résultat de cette finale. Alors j'ai rien suivi honnêtement mais l'avantage c'est que j'ai tout à découvrir sur cette finale. Je sais juste que Fede Campo il a torché la troisième manche contre Michael Kelsch en top 8, c'est à peu près tout ce que je sais du top cut. Alors du côté de Fede Campo nous avons quelque chose d'assez agressif avec Agorithmic dépipé, vous l'aviez entendu ici en premier sur Skyrock. Scalperer, lunettes noires, c'est du Terra Ténèbre, je sais pas parce qu'il y a Nvidia qui met une notif donc j'arrive pas à voir. Bascule Légion, bande au choix avec Glissade évidemment avec l'appui de Bekipan, on a quand même abri sur ce Bascule Légion donc on peut faire abri et se barrer autour d'après, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Electek avec l'Evoluroc, j'ai pas besoin de vous expliquer, qui est super bulky, qui redirige vachement bien, et Terraspectre parce que tu n'as plus le problème de bluff. Bekipan avec la ceinture force, il vient poser sa pluie, vous connaissez, et bien sûr Pondra Lugon qui profite de la pluie avec Fulgurillon et la veste de combat pour compenser son manque de défense spéciale. Du côté de Marco, vous la voyez cette équipe qu'on a joué récemment avec le Dracofeu, lunettes choix, force soleil, qui se booste de zinzin sur ses dégâts type feu principalement, mais le soleil n'apporte un boost supplémentaire que pour les attaques feu parce que sinon il en profite en général. Et on a bien le retour de Dracochoque, je ne suis pas choqué, avec Terra Ténèbres cela dit sur Dracofeu parce que ça permet d'éviter le problème de bluff. Attention à Scalperer cela dit, mais on a de la redirection sur ce Cottovol, et bien Dieu, on n'a pas vu l'équipe longtemps, mais ce n'est pas grave parce qu'on la connait déjà l'équipe, le Porygon 2, Ursa King, fait l'inferno, ça c'est un trio, une triplette qui elle toute seule fonctionne bien, et tu peux mettre plein de choses différentes autour, et avec Dracofeu on a un pokéen qui tape vraiment très très fort, avec Cottovol on a un support avec sa vitesse avec vent arrière, et puis même Ursa King il peut en faire quelque chose devant arrière, clairement. Le Charter avec le sac 8 ça lui permet de se barrer si jamais il se prend intimidation, dans ce match-up ça n'arrivera pas. Quoique c'est Electroweb je crois, sur l'Electech de Fede Campo, mais je ne pense pas qu'il ait envie de faire Electroweb dans le match-up, donc je ne pense pas qu'on verra le sac 8 s'activer comme ça, on le verrait plus s'activer sur surchauffe, parce que du coup tu perds en attaque spéciale et paf, le sac 8 s'active, tu te barres et tu laisses ta place pour un pokémon qui fera plus de travail. Porygon 2, Dracofeu en lead chez Marco face à Electech et Scalperer, Porygon 2 qui va se booster en attaque spéciale avec télécharge, c'est ce qu'il veut évidemment, mais avec Electech en fait, maintenant les Electech je pense qu'ils ont beaucoup moins de vitesse qu'avant et ils ont beaucoup plus de défense physique et ils investissent presque totalement en défense physique, et ce qui fait que même si Electech a de base une défense faible et une défense spéciale pas mauvaise, au final la défense devient plus élevée que la défense spéciale, donc avec Electech plus Scalperer sur le terrain, évidemment que télécharge dans le calcul va booster l'attaque spéciale et non l'attaque physique. On va retirer Dracofeu directement, peut-être pour Ursa King effectivement, bon bah effectivement on craint pas un coup de Electech et on craint pas Kuba de la part de Scalperer accessoirement, c'est peut-être pas négligeable, Scalperer qu'on va effectivement Terra, Terra Ténèbre, et la menace sur Dracofeu est importante parce que Dracofeu il a pas beaucoup de bulk, c'est pas sa qualité, très clairement. On va faire par ici avec Electech pour éviter de prendre Surchauffe, il avait Surchauffe me semble-t-il, et Kuba ça va échouer, donc ça commence très mal pour le demi-finaliste des Worlds 2023, qui va prendre des dégâts gratuits sur son Electech, puis pas ridicule, Terra Blast à plus 1, c'est pas nul franchement, et en plus Marco il a pu ça y est brûler sans Ursa King, c'est validé, et Marco il voulait ne pas avoir de problème sur Provoke, et donc taper avec Porygon 2, quand t'es à plus 1 en attaque spéciale, mais au final tu dis, est-ce que c'est grave de pas poser ma Trick Room ? Peut-être pas, et là du coup la situation est très très bien pour Marco, parce qu'il a déjà fait un petit trou sur le Electech, pas négligeable, même si c'est vrai que Ursa King est censé mettre une énorme baffe à Electech quoi qu'il arrive, mais là juste façade, j'allais dire tu sais que ça passe, en cas de Terra Ténèbre, en cas de Terra Spectre, non mais la Terra elle est déjà claquée par le Scalperer de Fede Campo, donc le Electech n'a plus cette option, Marco va Terra sans Porygon 2, c'est une Terra Combat, ça sert justement contre Scalperer, c'est le principal Pokémon contre lequel tu veux Terra Combat, il y a aussi d'autres cibles potentielles, mais ici ce Scalperer il va se protéger, donc il n'aura pas de problème dans l'immédiat, on va provoquer, mieux vaut tard que jamais, mais peut-être que c'est nécessaire de le faire à un moment ou à un autre, parce que sinon Marco c'est un peu trop gratuit. On va claquer Terra Explosion dans l'abri du Scalperer et je pense que Electech va nous quitter ici sur une façade, effectivement, aucun souci à faire façade sur Electech, le seul problème c'est abri, mais dans ce cas-là ça veut dire que Scalperer meurt de Terra Explosion, donc là pour Marco le choix était très évident, ça lui coûte juste sa Terra d'avoir ce tour très très garanti, mais il sait qu'il prend l'avantage numérique et la Terra est déjà claquée en phase, donc il n'est pas perdant d'une quelconque manière. Béquipan se pointe et évidemment il y a une bataille de météo dans ce match-up, je ne l'ai pas assez dit avant ça, et là Fédé Campo il est déjà en train de la perdre quelque part, parce qu'il envoie dès maintenant son Béquipan, et si tu es le premier à envoyer ton poseur de météo, mais s'il est encore sur le terrain, ce n'est pas bon signe, parce que là Marco il peut renvoyer son Charter maintenant, donc là Fédé Campo il aurait besoin de retirer tout de suite son Béquipan, ce qu'il fait me semble-t-il, puisqu'on voit ses choix vu qu'on est sur sa pove, pour pouvoir le renvoyer derrière, mais dans l'immédiat, ah non, on va envoyer Bascule Légion sous le soleil du coup, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout pour Fédé Campo, puisque Vent Violent va rater, ça c'est très très bon pour Marco, et on va pouvoir claquer, assaut frontal, mais Bascule Légion il survit pas à ça, Bascule Légion a pas un mauvais bulk, il a des défenses et défenses spéciales pas ouf, et des bons HP, donc dans l'ensemble son bulk naturel est même pas dégueulasse, mais bon bah il n'investit pas défensivement, et Ursa King on sait à quel point il tape, je vais dire comme un buff, bah comme un ours plutôt, même si taper comme, oh si en général les ours ils tapent fort à Pokémon, en général si, c'est plutôt bon aussi d'être un ours à Poké, mais ici bah du coup Fédé Campo il se retrouve à deux pokés restants, alors qu'il a pas gagné la bataille de la météo, loin de là, ça a mal commencé et ça a pas bien continué pour lui, mais en fait la situation après le tour 1 est tellement désastreuse franchement, le truc c'est que si tu ne respectes pas ce Dracaufeu, ta game est terminée, si tu respectes pas le Dracaufeu et qu'il y a Charter qui se pointe, ta game est terminée, parce qu'au tour 1, le poké le plus lent sur le terrain c'était le Porygon 2, donc Marco il savait qu'il pouvait envoyer son Charter, et même si l'équipant il arrivait en face, il arrivait avant le Charter, et donc c'est le soleil qui aurait été imposé, Vent Violent va partir sur le Charter, pas de confusion, mais bon ça change pas grand chose, Autocliffe ça part sur le Charter aussi, donc Porygon 2 est rentré tranquillement, là Marco ici il accepte de perdre un poké pour garder un avantage de position, de toute façon il a toujours l'avantage numérique, à moins de perdre ses deux pokés, ce qui n'allait pas arriver ici, parce que je vous le dis, Vent Violent n'aurait jamais tué le Porygon 2, même si ça devient super efficace avec la Terra combat, Porygon 2 ça tanque trop bien, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'investes offensifs, sur ce Porygon 2, ce qui est maintenant très fréquent, parce que justement quand tu as des problèmes, enfin ça provoque, ben tu veux taper, et quand tu tapes à plus 1, ce que tu investis offensivement est valorisé par ton boost, donc ça te met encore mieux pour la suite, et donc Dracof va revenir, et la question pour Marco c'est, est-ce qu'on peut finir en faisant que des moves précis, sans avoir peur d'abri, c'est la grande question, là on a surtout peur de Kouba, je pense, parce que là Kouba terra ténèbres lunettes noires sur Dracofeu, si ça tue pas, force au soleil termine derrière, et Scalperer va se protéger d'accord, parce que c'est pas encore fini avec des abris bien sentis de la part de Fede Campo, c'est pas fait, et on va passer par Canicule ici, ce qui va pas forcément passer, mais ça va, c'est pas raté, et on va mettre le béquipan à la sache, alors que c'est pas très efficace, c'est pour dire à quel point Dracofeu force au soleil lunettes choix, c'est monstrueux, et Vent Violent va rater le pourrigon 2, mais là c'est un petit peu trop tard de toute manière, parce qu'il aurait fallu mettre la confusion, et qu'il se tape dessus, pour avoir encore une chance de s'en sortir, mais là on perd béquipan ce tour-ci, et là c'est plus possible, en fait avec Canicule, si jamais tu meurs pas de Kouba, et on va avoir peut-être une vérification, là Fede Campo il va prendre l'info, ouais, bah ça m'intéresse aussi de voir, si ce Dracofeu il survit à ça, non il survit pas, après un tour de force au soleil, mais s'il avait pas encore pris les dégâts de force au soleil, comment ça se serait passé, parce que là imaginez, si jamais Dracofeu se barre, enfin non pardon, si Scalperer tape, Kouba, et que Dracofeu meurt, il se passe quoi derrière, c'est pas évident hein, c'est pas évident parce que, après tu me diras le Scalperer il avait déjà Terra, donc il n'y avait plus de doute, tu savais que tu pouvais faire façade dessus, ou Terra combat plus tard, mais là c'est vrai qu'il est mort directement de Terra combat, enfin à plus 1 ça suffit, même s'il est Terra ténèbre le Scalperer, alors que c'est du x2 et non plus du x4, intéressant, parce que là il y a des calques très agressifs, du coup dans ce matchup, des deux côtés finalement, avec la Terra de ce Scalperer du coup, et si jamais, de toute façon Scalperer si, ah j'allais dire, tu pouvais call que le Dracofeu se barre, et faire coter au cliff sur le slot, ouais mais bon, ça veut peut-être dire que tu prends Terra combat sur ton, enfin Terra explosion combat sur ton Scalperer, à moins que Marco ne call l'abri du Scalperer, ce qu'il fait au final, ce qu'il fait ici, ou alors il se dit, bon bah dans un monde où il fait Kouba sur Dracofeu, je me dis que je survis, mais est-ce que c'est vraiment le cas, je sais pas, parce que les boosts sur Scalperer ils sont bons, c'est les gros dégâts de Scalperer, mais de là à faire toute une barre de vie entière à un Pokémon, ce n'est pas non plus le bulk de, je vais prendre quoi comme exemple, ce n'est pas le bulk, je ne sais pas, je vais dire de Mentali, je pense à lui, je suis matrixé par Colosseum en ce moment, ce n'est pas le bulk de Mentali, c'est un bulk pas ouf, 78, 79, 75, je ne sais plus exactement, c'est faible, mais ce n'est pas non plus abyssal, le bulk de Dracofeu, et tu sais, encore une fois, comme pour le basque Légion, il n'y a pas d'investissement défensif, sur ce Dracofeu tu joues évidemment 2-5-2, 2-5-2-4, je serais très surpris de découvrir que c'est autre chose, la spread du Dracofeu, donc est-ce que Lunettes Noires, Terra Ténèbres, ça suffit pour tuer avec juste Kuba, sans le moindre grattage, je ne sais pas, on a vu qu'avec un tour de force soleil, visiblement, ça suffit, mais la situation aurait pu être bien différente dans ce tour, alors que Marco avait pris un avantage numérique, un avantage de position, mais ce n'était pas encore terminé, parce qu'il y avait encore un abri de chaque côté, même si le soleil va en violence, ça peut passer, même si il en a raté 2 quand même, et Kuba, ça fait très très mal, il y a des cibles en face, il n'y a pas de solution suprême à Scalperer, et ce n'est le Porygon 2, mais quand tu prends des vents violins à côté, ce n'est pas la même chose, même lead de chaque côté, et les mêmes Pokémon derrière, visiblement, chez Fede Campo, alors après, on est dans une finale ici, les contextes sont toujours différents dans une finale par rapport aux autres matchs, d'ailleurs, je voulais le dire en début de vidéo, et j'ai oublié, enfin j'ai oublié, oui, je l'ai remis à plus tard, ne vous contentez pas de regarder les finales, parce que c'est des contextes différents, et c'est moins, j'allais dire, moins la réalité, c'est aussi intéressant, parce que c'est les finales, mais les matchs ne se jouent pas de la même manière en finale, que dans les rondes précédentes, surtout au jour 1, par rapport au tableau final dans l'ensemble, et il y a des très belles affiches, même du jour 1, qui vont arriver cette semaine, avec notamment Marco, franchement, allez voir ça, je n'ai pas encore vu les matchs, mais vu les affiches, ça promet vraiment du lourd, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer ça, ok, encore une fois, on va envoyer Ursa King, mais on va faire Provoke directement, et là, je vois bien Marco faire, non, ok, ok, Marco ne prend pas le risque, après, c'est vrai que dans tous les cas, il est content de faire Terra Blast sur le Electek, et encore une fois, il y a la Terra Ténèbre du Scalperer, la Fede Campos se dit, non, jamais de la vie, Marco, il va refaire la même chose, donc, en vrai, je comprends l'idée de Fede Campos, certains vont se dire, mais non, il refait la même chose, et il croit qu'il va gagner, oui, mais, tu me diras, il a fait Provoke, non, il a fait Paris-Ci au tour 1, il avait fait Paris-Ci au tour 1, Federico, au game 1, là, plutôt que tu fais Provoke, plutôt que ça se termine aussi, ça, c'est pas négligeable, ouais, mais là, la Terra du, du Porygon 2, elle est un petit peu téléphonique, il n'y a pas de défaut à la claquer, donc, pourquoi ne pas le faire, comme je le disais, en game 1, ça force le Electek à faire par ici, là, la seule chose qui peut changer, ce serait peut-être, abri de Scalperer, plus Provoke, sur Ursac-King, non, c'est par ici, tout simplement, d'accord, ok, après, tu ne meurs pas de Terra Blast, tu survis à Terra Blast, et ensuite, Ursac-King, il est encore redirigé, donc, tu peux faire quelque chose avec ton Scalperer, la situation est donc un petit peu différente, pas de coup critique, Electek survit, on va succomber sur façade ici, Scalperer va pouvoir claquer, une grande génusection sur le Ursac-King, je ne pense pas qu'on aille chercher le Pourrigon 2, alors qu'on sait très bien qu'il va, ah ouais, ah ouais, c'est pour avancer sur le Pourrigon 2, et le terminer plus tard, il se dit, il est provoqué, il faut que j'en fasse quelque chose, et le, après, c'est vrai que le Ursac-King, il a de quoi aller le dégommer, tant qu'il a la pluie, il peut le dégommer le Ursac-King, ça c'est vrai, et donc Bequipan va rentrer dès maintenant, mais encore une fois, Marco a son Charter derrière, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu essayes de tuer le Charter qui rentre ? En un coup, ça ne sera pas possible, parce que Vend-Violence suffit, enfin, Balmétéo, ça devient type feu, donc il résiste, les dégâts ne sont pas nuls, cela dit, parce que bon, ça reste une Balmétéo qui passe à 100 puissance, plus le boost du soleil, donc ce n'est pas ridicule, mais il faudrait doubler, il faudrait rajouter Génus-section, mais on n'a fait que Génus-section sur ce slot, ce qui est déjà pas mal, ça permet de le mettre à range de beaucoup, beaucoup de choses, même si Charter a naturellement un très bon bulk physique, et Vend-Violence, ça passe sur le Pourrigon 2, ça ne le tue pas, et il y a la confusion, alors là, il peut se passer des choses, deux chances sur trois d'attaquer, une chance sur trois de se taper dessus, avec ce Pourrigon 2, et il va se taper dessus, il ne va pas se suicider, parce que beaucoup, beaucoup de défense, pas beaucoup d'attaque, mais il n'a pas pu tuer le Scalperer, donc c'est très embêtant, et là, ça rebat les cartes dans cette finale, même si Pourrigon 2 n'est plus provoqué, là, il est quand même à la merci d'une Balmétéo, il n'a pas de solution contre Balmétéo, là, Marco, il ne peut rien faire contre Balmétéo, j'ai une section, et derrière, avec ce Kuba, ce terrible Kuba Terra Ténèbre, ça va être compliqué, parce que, alors, Fédé Campo doit quand même respecter le Charter, je ne pense pas qu'il puisse se permettre de faire Danselam, parce que tu pourrais te prendre une grande surchauffe sur ton Scalperer, et je ne suis pas sûr que le risque soit valable, après, R-Shaking, il est full life, donc c'est bien d'être à... En vrai, t'as plus 2, ça te donne toutes les garanties, si t'as raison, ça te met tellement bien, mais est-ce que Marco peut se permettre de jouer passivement ? Je ne sais pas. Ah, sa place, je pense que j'aurais fait Abri aussi, en vrai, parce que là, tu te dis, non, il ne faut pas que je perde trop de ressources d'un coup, c'est logique, mais Fédé Campo peut tenter sa chance, se dire, là, il a certainement envie de faire ça, si je fais Danselam, derrière, j'ai gagné, parce qu'il tue tout le monde derrière. Non, c'est qu'Autocliffe, ce n'est pas Danselam, donc, ce n'est pas fait, et on aura peut-être le fin mot de l'histoire, sur ce Kuba, lunettes noires, terra-tadèbres, sur Dracofeu, en fin de compte. Alors, si vraiment il survit, je n'ai pas fait exprès, j'aurais teasé ça sans le vouloir, mais je n'aurais pas fait exprès, pardon. Et Dracofeu arrive, effectivement, donc peut-être, peut-être, non, je jure, je n'ai pas vu le match. Est-ce qu'on va le tenter ? Pas tout de suite, on va se protéger pour l'instant, est-ce qu'on craint un chaos sur basculer les gens ? C'est possible. Après, il a un meilleur bulk spécial que l'équipant, mais quand même, mais quand même, ce n'est pas impossible, parce que Dracofeu, lunettes choix, c'est quelque chose, et puis il y a Charthor, qui peut faire quelque chose aussi à côté. Canicule, donc, verdict, est-ce que ça va passer ? Ça passe quand même, là, il... Oh bah non, il s'en fout complètement, il y a une grosse différence de bulk, quand même, là, avec l'équipant, mais on va succomber à surchauffe derrière, c'est ce que je disais, Canicule, je pensais qu'il prendrait plus, carrément, de là à mourir, peut-être pas, mais plus, certainement, mais de là à tenir surchauffe, il ne faut pas déconner, et du coup, avec le sac 8, eh bien, Charthor, il va se barrer pour laisser sa place à airsacking, mais ce qui importe, c'est que Charthor soit derrière, et c'est là où c'est important pour Marco d'avoir l'avantage numérique, parce que malgré cette confusion, plus il se tape dessus sur Porygon 2, bah là, c'est pas encore fichu, cela dit, bah oui, mais là, l'équipant, l'équipant, il rentre, mais Charthor, pardon, Dracoffe, il a déjà subi des dégâts avec le soleil, là, la question, ouais, c'est ça, c'est, est-ce que, ah, c'est Ursalluna qui a retiré, si Dracoffe était retiré, tu prenais pas Kuba, tu mettais le soleil, on n'en parlait plus, après, airsacking, il pouvait prendre balle météo, plus, j'ai une section, une histoire comme ça, et Kuba va partir sur Dracoffe, et ça va partir sur une game 3, et ça tue encore, avec les dégâts de force au soleil, moi, je me pose plus la question, mais donc, je sais toujours pas, sans les dégâts de force au soleil, est-ce qu'on fait un clean, KO, en un coup, ou quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, et ici, bah, il n'y a évidemment pas les ressources suffisantes, chez Marco, pour finir cette, cette game 2, et on va donc partir, en game 3, le jeu qui nous aura donc, mis, non, je ne pense pas que tu y arrives, honnêtement, je ne pense pas que tu y arrives, même avec un abri, qui va fonctionner, avec Charthor, qui permet de gagner un petit peu de temps, on survit, parce que Ursula King, le bulk physique est monumental, mais le béquipan, mais attends, mais il en est où le béquipan, maintenant, à l'instant T, parce que façade, sur Scalperer, oh, ça tient quand même, ah ouais, sans la résistance, mais bon, béquipan, il était full live, donc je ne vois pas trop, il aurait fallu réussir, un double abri avec Charthor, à la rigueur, pour gagner une action, s'abritait avec le bon, donc, bah en fait, s'abritait avec le bon, c'était forcément ce double abri avec Charthor, très clairement, parce que derrière, même si tu fais passer le soleil, tu te faisais terminer par balle météo, je pense, avec les dégâts de la brûlure, pendant deux tours, voire trois, donc là, Marco un petit peu désabusé, par le scénario de cette game 2, parce que là, c'est vraiment confusion, plus il se tape dessus, alors qu'il doit tuer le Scalperer, s'il n'y a pas le Scalperer, bah le Dracofeu, il peut revenir, après Dracofeu, ça peut toujours rater ses moves, mais bon, mathématiquement, là, le jeu n'a vraiment pas été sympa, envers Marco, et c'est son coéquipier, qui est bien content, de pouvoir, s'adapter un petit peu plus, est-ce qu'on va avoir un changement de compo, je ne suis pas convaincu, parce que GoRhythmic, vas-y, est-ce qu'il a très envie de rentrer, contre Dracofeu, Charthor, s'il y a un changement de compo, contre Cotovol, il n'a pas envie de rentrer, contre Feu l'Inferno, il n'a pas envie de rentrer, donc, pas terrible, pas terrible, et à la rigueur, bon, contre Ursa King et Porrigon 2, là, il est vraiment très intéressant, mais il n'a pas la veste de combat, donc, contre Porrigon 2, ça peut poser certains, certains problèmes, de son côté, Marco, est-ce qu'il peut se dire qu'un changement de compo, Insie, je ne pense pas qu'il veuille, non, Insie, il n'a vraiment pas de raison de venir, je trouve, non, parce qu'il y a Electek, en fait, à la rigueur, moi, tu peux prendre Insie, contre Scalperer, si tu sais que tu peux accéder, au Scalperer, très rapidement, mais avec l'Electek, ce n'est pas possible, Electek, on ne va pas le prendre en lead, on va changer de compo, enfin, et là, ça va peut-être forcer, le Charthor à rentrer, trop tôt, quelque part, et Flip Turn, sur Dracofeu, c'est garanti, et ça, c'est, je trouve bien, dans l'adaptation par Fede Campo, parce que Dracofeu, il ne peut pas se protéger, donc, tu dois le laisser prendre Flip Turn, ou alors te barrer, et ça, ça c'est bien, voilà, ça c'est une bonne adaptation, j'aime bien, j'aime bien ce que je vois, même si, bon, ça aurait pu déjà être terminé, mais, ça rend cette finale, un peu plus épicée, quelque part, et Marco, il va devoir subir des dégâts, c'est sûr, en fait, là, il n'a pas le choix, il doit l'accepter, se barrer, alors là, il pouvait prendre Terra Ténèbre, Kuba, sur Dracofeu, et enfin, nous donner la vérité, mais non, on va Terra, le Porygon 2, qui peut maintenant subir, au match posthume, ce qui n'était pas le cas avant, et peut-être que ça servira à quelque chose plus tard, parce qu'Alperer va se protéger, et c'est Dracochock qui va partir, on fait les meilleurs dégâts possibles sur Basque Legion, mais ils ne sont pas énormes, et là, Marco, il n'est pas content, c'est pas une attaque puissante, mais bon, avec le bandeau choix, de Basque Legion, et le bulk assez naze de Dracofeu, ça suffit, et là, c'est terrible, de chez Terri pour Marco, qui peut poser Tricrome, cela dit, Dracofeu, ce n'est pas lui qui en profitait, clairement, il peut poser Tricrome, puisque, oh non, c'est Terra, bah oui, si Terra Combat, c'est probablement que c'était Terra Blast, après, ça aurait pu doubler sur Porygon 2, faire Coteau Clive, en se disant que le Dracofeu allait se barrer, Terra Tanneb, Coteau Clive, plus Wave Crash sur le Porygon 2, à la rigueur, oh, c'est terrible pour Marco, là, oh non, oh non, là, c'est horrible, parce qu'il n'a pas posé cette Tricrome, maintenant, Electek, il est là, mais il peut faire Provoke, et il n'y a pas d'inconvénient, le Scalpereur, il n'a plus peur de dégâts de zone feu, il n'a pas la nécessité de Terra, donc on va prendre de long rush, sur Electek, bon, après, visiblement, Marco, il fait Tricrome ici, il tente sa chance, et il a tué le Electek ce tour-ci, donc en vrai, en vrai, ça se joue, ça se joue encore, mais il y a un désavantage numérique, qui fait que ça va être trop complexe, avec cette bataille de la météo, qui va être trop dure à gagner, après, on a posé Tricrome, ok, on a posé Tricrome, et Scalpereur, il est à plus 2 en attaque, mais, Pourrigon 2, c'est quand même compliqué, de lui faire des dégâts décents, le truc, c'est que, Fede Campo, s'il envoie avec l'équipant, il perd la météo, derrière, c'est sûr, parce que Charter va forcément rentrer, et ça ne lui fait pas plaisir, soit, il envoie basculer Gion, mais il n'a pas ce vent violent, à claquer, sur Pourrigon 2, donc c'est la grande question, aïe aïe aïe, c'est pas simple, parce que là, tu peux faire plein de trucs différents, Onmage Posthume, est-ce que tu, pas du tout avec Onmage Posthume, mais est-ce que tu m'arranges de Kuba, si tu m'arranges de Kuba, il y a ce jeu de, est-ce que je fais soin, est-ce que je fais Terra Blast, parce qu'on l'a vu, naturellement, le Scalpereur, il est plus lent que le Pourrigon 2, donc, Trécrome est posé d'accord, mais il n'y a pas que des avantages, et c'est Kuba qui va partir, à plus de Terra Ténèbre, lunettes noires, sur Ursa King, il y a le chaos en un coup, avec du physique, neutre, sur Ursa King, monstrueux, ce Scalpereur, et Terra Blast va quand même le faire tomber derrière, et on va passer à deux Pokémon de chaque côté, sauf que, on est sous Trichrome, et là, le Pokémon le plus lent, et Charthor, ne va pas gagner la bataille de la météo, et ça, ça change beaucoup de choses, et Pourrigon 2, il n'arrive pas trop à aller chercher le basculé, Jion, Hommage Posthume, il y a deux Pokémon KO maintenant, donc ça fait très 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 mal, et Bekipan rentre, et pour une fois, il est content de rentrer face à Charthor, au même moment, on va dire, parce que la Trichrome a été posée, et pourtant, par Marco, évidemment Charthor derrière chez Marco, il n'y a pas de changement de compo, on a juste changé l'ordre, et, bon bah voilà, c'est un braquage la Game 2, mais l'adaptation de Fede Campo a été meilleure en Game 3, après Marco, il n'a pas vraiment de raison de changer de compo, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir changé, mais ici, qu'est-ce que tu peux avoir pour toi ? Assez de dég... Mais non mais t'as pas... Non, tu manques de dégâts, tu manques cruellement de dégâts là, je ne vois pas dans quel monde tu sors un truc, tuer le... Les dégâts sont inexistants, c'est terrible, tu ne tiens jamais, tu peux tenir en match posthume, mais ça ne fait pas tout, mais bon, si tu prends Balmétéo de toute manière, tu sais qu'en match posthume il va te terminer derrière, et ce n'est pas Eruption qui va te faire terminer la game. Bon, on ne célèbre pas Chef Fédé Campo, il est conscient du contexte, c'est contre son partenaire, donc... On ne va pas exulter ici, je pense. Non, évidemment, Eruption, ça ne fait toujours pas grand-chose avec la pluie, le différentiel par rapport au soleil est assez énorme, et puis ce n'est pas un Charter qui est censé taper très très fort. On va évidemment succomber en un seul coup sur Balmétéo, et oui, Fédé Campo, il décroche automatiquement son ticket pour les championnats du monde 2025 à Anaheim, et je le disais, voilà, pas d'effusion de joie ici, et le demi-finaliste des Worlds 2023, eh bien, remporte un titre, alors qu'il avait eu un peu plus de mal en tournoi majeur dans la saison 2024, mais ici, il s'en sort mieux à Gdansk, en Pologne, où il y a eu quelques, je le disais, quelques affiches sympas que je vous proposerais du coup, cette semaine, peut-être même abusé de fou, je vais peut-être en prendre quatre encore des autres matchs, je ne sais pas, il y en a deux juste pour les affiches, j'ai envie de vous les proposer, et après, à voir si on me dit ah ce match-là, il était ouf, il faut absolument que tu le fasses, alors, why not ? Bon, Dracofen aura donc pas gagné, mais c'est franchement le retour officiel de Dracofen, on va le dire dans la méta, parce que la team de Marco, il n'y a pas que Marco qui l'a joué à Gdansk, et je suis assez certain qu'on reverra la team, ou peut-être des variantes, mais en tout cas, qu'on reverra Dracofen jusqu'au championnat d'Amérique latine, où Marco est champion en titre d'ailleurs, et ça, c'est dans deux semaines, puisque c'est du 15 au 17 novembre, alors je ne suis pas convaincu de pouvoir restream ça, je ne vous promets rien, je vous dirai quand on approchera, je vous redirai ça, il y a le décalage horaire, j'ai un tournoi offline à Tokyo le samedi, mais avec le décalage horaire, en vrai, ce n'est pas impossible à voir, non, en vrai, c'est peut-être trop tard pour moi, c'est carrément possible, ou trop tôt, je ne sais plus, bref, je ne sais plus, mais on verra, on verra, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé cette finale, évidemment, et comme je le disais, il y aura d'autres matchs du tournoi qui arriveront sur la chaîne, ne vous contentez pas, des finales, c'est des contextes particuliers, et du coup, on se contente de peu, quelque part, enfin, en quantité, pas en qualité, bien sûr, parce que, voilà, niveau de jeu, en tout cas, là, on était plutôt bien servi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada